Les prestations de serment, samedi 20 janvier 2024 au stade des martyrs de la Pentecôte, en présence d'une quinzaine de chefs d'État, des officiels, des sympathisants, mais également des militants. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition du journal en direct sur la télévision nationale congolaise. A toutes et à tous, bonjour. En nouvelle, élection 2023, 688 candidats élus provisoirement députés provinciaux. La Commission électorale nationale indépendante a publié dans la nuit du dimanche, à ce lundi 22 janvier 2024, les noms de 688 personnes élus provisoirement députés provinciaux sur les 780 attendus sur l'ensemble du territoire national. Nous y référons. En sport, ni vainqueur ni vaincu entre les Léopards de la RDC et les Lyons de la classe des Marocs hier dimanche pour les comptes de la deuxième journée après l'ouverture du score dans les cinq premières minutes des Marocains par Hakimi. Les Léopards ont répondu par Katompa Vupa Silas en deuxième période, alors que Cédric Bakambou a manqué un pénalty avant la pause. Ainsi donc, les Léopards comptent deux points et restent en course et devront s'imposer lors de la dernière journée face à la Tanzanie. Madame, Messieurs, encore une fois, bonjour et très heureuse de vous retrouver. Félix Tussé-Kédi débute officiellement son second mandat et ce, après la cérémonie des prestations de serment samedi 20 janvier 2024 au stade des martyrs de la Pentecôte, un moment solennel qui a été suivi par le tir de 21 coups de canot et du discours d'un vestitué. Je retourne en image sur cette journée émouvante avec Patrick Michel-Moukoui. A l'image de cette effigie grandeur nature, la cérémonie de ce 20 janvier était aussi grandiose que symbolique. Dès les premières heures de la matinée, les Congolais ont investi le stade martyr de la Pentecôte pour voir cela est définitivement leur choix, porté le 20 décembre 2023 sur Félix Antoine Tussé-Kédi comme président de la République et chef de l'État pour les cinq prochaines années. La symbolique, c'est d'abord le nombre impressionnant d'officiels qui ont fait le déplacement de Kinshasa. Une quinzaine de chefs d'État au nombre dequels le Tchadien Mahamat Idris Déby et des dizaines de chefs de gouvernement et représentants de pays frères et partenaires, tous ovationnés par l'assistance à leur entrée dans le stade. Ceux qui n'ont pas pu rejoindre les lieux de l'événement ont eu l'occasion d'apercevoir l'impressionnant cortège qui du palais présidentiel au stade de martyr a offert un plaisant spectacle équestre aux passants. Une fois installé aux côtés de ses pères et de la distinguée première dame de la République, Denise Niakeru Tshisekédi, le chef de l'État qui succède à lui-même sera invité après la prière écuménique à rejoindre la tribune qui faisait office de cour pour la séance du jour. Après la lecture du réquisitoire par le procureur général près la cour constitutionnelle, celui sur qui repose désormais le destin de Congolais pour le prochain quinquennat va prêter le serment suivant la constitution. Moi, monsieur Tshisekédi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèles serviteurs du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Le nouveau chef de l'État va ensuite recevoir tous les attributs du pouvoir officiel et coutumier avant de prendre la parole pour son tout premier discours d'après investiture. Dans ses premiers mots, Félix Antoine Tshisekédi va décliner les priorités de son action en six objectifs, touchant la sécurité et le social du peuple. Cette cérémonie marque le début d'une nouvelle ère qui voit le chef de l'État Félix Antoine Tshisekédi et son peuple faire un bond vers le développement sur base des acquis du premier mandat qui servira de caisse d'expérience pour des actions futures mieux coordonnées. Un discours programme pour poser les bases de ces cinq prochaines années à la tête du pays avec six engagements. Révivez le discours d'investiture du chef de l'État avec Guylain Kabaloudi. Discours historique, discours programme. En environ une demi-heure, le président réélu est pleinement investi par l'accord constitutionnel à tracer les grandes lignes de son second mandat. Ce nouveau quinquennat aura ainsi pour objectif, premièrement, de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. De protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le niveau de l'inflation et en maîtrisant le taux de change. Troisièmement, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens ainsi que la préservation de nos intérêts. De poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers bruts sur notre sol. Cinquièmement, de garantir plus d'accès aux services de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement et du PDL 145 territoires. Et enfin, sixièmement, de renforcer l'efficacité de nos services publics. Lors de son discours inaugural, le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, a pris une série d'engagements comme celui de s'engager pour que les horreurs du passé ne se reproduisent plus. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. C'est à cela que j'engagerai le gouvernement qui sera formé une fois la majorité dégagée. Les cinq prochaines années seront aussi celles du parachèvement d'un Congo uni, mieux sécurisé et prospère, soutient le garant de la nation. Il s'agit désormais pour nous de rester mobilisés et soudés dans notre lutte contre l'insécurité et la pauvreté, nos seuls et réels ennemis. Le président s'est montré par ailleurs élégant envers ses adversaires en les saluant pour leur participation à la présidentielle de 2023. N'est-il pas que plus le combat est dur, plus la victoire est belle ? A-t-il renchéri ? C'est dans cette logique que le premier citoyen du pays a fait savoir qu'il exhortera le prochain parlement d'assurer l'effectivité du rôle de porte-parole de l'opposition. Allocution prononcée devant plus de 80 000 Congolais et une trentaine de délégations étrangères, dont près d'une vingtaine conduites par des chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République leur a tous rendu hommage pour leur présence qui témoigne de leur appréciation de l'immense bond en avant que vient d'effectuer le peuple congolais sur le chemin vers l'exercice souverain de la démocratie. Le cercle de réflexion, études stratégiques, CRES, UDP, en abrégé, que dirige le directeur général du FPI a salué l'investiture du président de la République. Ce cercle souhaite que Félix Antoine Tshiseké de Chilombo place son second mandat sous les signes de la renaissance. La réélection du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Chilombo pour son second mandat à la magistratie suprême suscite de l'espoir face aux attentes des Congolais. Après la cérémonie d'investiture au stade de martyr, une grande réjouissance a été organisée au cercle Élaïs à Gombe par les membres du cercle. Des réflexions, études et stratégies CRES et UDPES, dirigées par Bertrand Moudi-Mouti-Sekedi, directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Les membres de cette structure, les partis présidentiels créés depuis 2011, ont remercié tous ceux qui ont contribué à la victoire de Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Ils veulent ensemble consolider les acquis que prône le président de la République, rappelait dans son discours d'investiture, tout en prenant l'engagement d'apporter le changement. Il faut que nous puissions aller de l'avant pour développer le Congo et pour répondre à notre grand destin. Un pays qui doit réunir dans le monde parce que nous avons tous les éléments qu'il nous fallait, mais il nous manquait au fait un leadership responsable. Lors de ce mot, le président l'a repris aujourd'hui où il disait que nous voulons construire un pays de valeur. Le message principal, je peux le résumer dans la réqualification de l'action de la RDC pendant ce deuxième mandat du président. En réalité, le président voudrait que nous puissions entrer dans un changement qualitatif et quantitatif des acquis qu'il a apportés dans le pays pendant les cinq premières années pour que le Congo puisse aller de l'avant. Je pense que les perspectives sont beaucoup plus positives que négatives. Nous allons connaître un développement économique, social, prémarquable avec le deuxième mandat du président de la République. Pour le directeur général du FPI, Bertrand Moudimou, ce second mandat de Félix Tchitakedi incarne la renaissance et le changement intégral du Congo et de son peuple. Investiture du chef de l'État, les réactions se multiplient à l'instar de celles de l'inspecteur général de l'IGF, Jules Alinguete et du représentant légal de l'église de réveil au Congo, Ejiba Yamampia. Encore une fois, Rodé Panda. En tant que chef d'entreprise, nous sommes là pour l'accompagner. Nous sentons déjà le climat des affaires correct et ça se passe vraiment en tout cas très bien. Nous l'encourageons vraiment à continuer dans cet élan pour que les investisseurs maintenant qui ont décidé de venir parce qu'ils ont vu ce qu'il a fait pendant les cinq ans et beaucoup à travers le monde. Il se bouscule déjà pour venir investir en République démocratique du Congo. Par rapport à son discours, il dit en tant que garant de la nation, il va veiller à ce que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Ça c'est fantastique. Et c'est pourquoi pour ce faire ? Il a besoin de bons collaborateurs. Le chef d'État dit qu'il ne ménagera aucun effort pour que finalement l'opposition congolaise puisse avoir son porte-parole. Nous, les confessions religieuses, nous disons que le pouvoir spirituel a été offert au président de la République pour diriger la nation. C'est une possibilité donnée au chef de l'État pour faire ce qu'il a déjà continué de faire depuis son premier mandat. C'est une voie que le peuple donne au président pour dire « nous sommes avec toi ». Et donc cette unité dans toutes nos langues, notre bien nous retenue, c'est un message pour l'unité. La vie de Tchikapa au Kassai n'était pas en reste. Elle a vécu, elle aussi, cette investiture dans une ambiance de fête. Regardez. Cet événement historique de notre temps, à savoir l'investiture du chef de l'État, Félix Antoine, et tout ce que dit Chilombo, a été vécu en direct à Tchikapa, chef-leu de la province du Kassai, dans cette ambiance. Devant notre micro et caméra, ces compatriotes s'expriment ces termes. L'organisation, les décors, les décors plantés au stade de martyr, tout, c'était vraiment une réussite sans précédent. Nous sommes très contents. On a pris le président de la République depuis sa résidence jusqu'à arriver au stade de martyr. Ça, c'est du jamais vu, on n'a jamais. La RTNC est à féliciter pour cette réalisation. En tout cas, c'est une grande joie, une satisfaction de voir que le peuple a fait le choix et ce soit assez manifesté depuis les élections où ils ont élu massivement. Le président, son excellence, M. Antoine Tisekédi Chilombo, à la magistratur suprême. Et aujourd'hui, c'est le destin de tout un peuple. Un peuple qui a montré à la face du monde que nous avons un fils du pays qui doit rénover la destinée du Congo. Je félicite le président de la République pour son mandat. Qu'on ait des bonnes routes de l'autre côté du Kassai. Chikapa, Kamounia, Kandiaji et autres, ça sera une bonne chose. Que ce deuxième quinquennat de Félix Antoine Tisekédi Chilombo soit celui de la matérialisation de toutes ses promesses faites pendant la période de la campagne électorale, pense la population du Kassai. Autre chose, le gouverneur de Haute-Chouelé, Christophe Basséa Nénanga, dit ne pas être ni de loin ni de près dans l'aventure de son frère biologique, Corneille Nanga. C'était au cours d'une communication devant la presse. Images et commentaires. La province du Haute-Chouelé est derrière le chef de l'État qu'elle a dû rester voté massivement. Le gouverneur de province, Christophe Basséa Nénanga, réaffirme sa loyauté au président de la République. Ma province, la province du Haute-Chouelé, s'est montrée très engagée pour soutenir les efforts du chef de l'État pendant les cinq années de mandat que nous venons pratiquement de les passer ensemble. Mais nous les soutenons parce que nous avions partagé un village qui est positif dans ma province. Tout ce qui est la province a réussi, c'est grâce à sa bonne volonté, à sa bonne foi, à sa détermination et quelle qu'elle soit dans les marées d'acquisition, le chef a tout refusé. Il a accepté que nous terminions le mandat comme nous venons de le terminer. Comment entend l'actualité dans la partie est du pays ? Le chef de l'exécutif provincial du Haute-Chouelé n'est pas solidaire avec l'AFC, la alliance du fleuve Congo. Ici, je condamne tout simplement l'action actuelle de l'AFC. Je voudrais bien que ce mouvement-ci doit continuer, qui garde son nom du M23. Parce que s'il change de nom, c'est tout simplement fruit des responsabilités. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est aussi humain et qui veut tout simplement des solutions et qui a une oreille attentif, qui refuserait, n'est-ce pas, que des petites revendications ou des grandes revendications qu'aurait un Congolais qui ne soit pas à mesure de lui prêter oreille. Le gouverneur appelle ses administrés à l'unité pour consolider le programme du chef de l'État dans cette partie du pays. Nous allons pouvoir encore s'écouer et toujours sensibiliser les enfants du Haute-Chouelé pour qu'ils n'adhèrent pas à un quelconque mouvement d'insurrection, de rébellion pour des raisons inavouées. La province du Haute-Chouelé s'est inscrite dans la logique de la continuité de la politique du président de la République, Félix-Antoine Tuseké d'Itulombo, notamment dans les secteurs des infrastructures. Et pour terminer, Kinshasa et Moscou se préparent à organiser des manifestations pour le centième anniversaire de naissance de Patrice Emerilou Mumba, annonce faite par l'ambassadeur de la RDC en Russie, Ivan Vangou Nguimbi. C'est un commentaire signé, Françoise Boulabouaki. 17 janvier, jour mémorable. Le froid souffle sur Moscou. La communauté congolaise affronte l'hiver pour honorer la mémoire du héros national. L'ambassadeur Ivan Vangou, accompagné de son épouse, les rejoint sur le site de l'université portant le nom de Patrice Emerilou Mumba pour la cérémonie mémorable. Occasion pour le diplomate congolais de saluer le sens du combat d'un grand homme. Les assassins de Lumumba ont caressé l'espoir funeste de voir sa mort mettre fin à sa lutte. Ils se sont trompés, ils ont eu tort. Ils ont eu tort car, loin d'être un rêve dépassé, le combat de Lumumba demeure une comesse toujours active qui trouve aujourd'hui encore un écho rétentissant. La cérémonie s'est poursuivie dans le cadre restreint pour des échanges approfondis avec le président académicien russe d'éducation à l'université Patrice Emerilou Mumba, professeur Vladimir Philippov, associé à la communauté et étudiantine congolaise. L'ambassadeur Ivan Vangou, qui a plaidé pour une augmentation du nombre de bourses d'études en faveur des étudiants congolais, a obtenu une promesse positive de la part du président qui a rappelé à l'occasion qu'il y a actuellement 78 étudiants de la RDC dans son université, pour la plupart inscrits dans des filières porteuses. En prévision de la célébration en 2025 du centième anniversaire de Patrice Emerilou Mumba, sur proposition du professeur Ivan Vangou Nguindi, les deux interlocuteurs ont convenu d'élaborer une feuille de route avec constitution d'une équipe mixte pour les préparatifs, avec à la clé des manifestations grandioses associant Kremlin et les plus hautes autorités de Kinshasa. Le partage du repas, de la musique et la chaleur humaine était le clou de cette journée célébrée à mille lieues au rythme du pays natal de Lumumba. Félicitations à son Excellence, Messieurs le Président de la République démocratique du Congo, à son Excellence, Messieurs les Présidents de la République, le Conseil d'administration, la Direction générale et l'ensemble du personnel de l'Office congolais des contrôles ont le réel plaisir et le grand honneur de vous présenter leur sincère, vive et chaleureuse félicitations à l'occasion de votre seconde investiture à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Cet heureux et important événement qui marque le début d'une nouvelle mandature où la prospérité, l'unité et la sécurité seront les lettres motifs nous offrent l'opportunité de vous exprimer encore une fois la détermination de l'Office congolais des contrôles de vous accompagner dans la réalisation de la grande ambition que vous nourrissez pour notre pays. En votre qualité de rassembleur et de pacificateur, nous restons convaincus que ce mandat que vous venez de remporter avec Brio vous permettra à coup sûr de faire évoluer votre grandiose œuvre de modernisation de ce beau pays. Plaise à l'éternel, vous comblez de toutes ces bénédictions pour que vous conduisiez à bon port la République démocratique du Congo que nous voulons tous réellement unis, fortes et prospères. Très haute considération, le directeur général, le président du conseil d'administration, docteur Etienne Tumanga Mutombo, Fortuna Ndambo Manduandou. Voilà, ainsi se termine cette édition du journal, mais avant de se quitter, le rappel des titres. Début officiel du second mandat de Félix-Antoine Tuseke d'Itilombo après la cérémonie des prestations des serments samedi 20 janvier 2024 au stade des martyrs de la Pentecôte en présence d'une quinzaine de chefs d'État, des officiels, des sympathisants et de militants. Voilà tout pour le rappel des titres. Merci aux différentes équipes qui nous ont accompagnées tout au long de cette édition du journal. Je cite Jonathan Moubalama et Patrick Bapuila qui l'ont réalisé. La partie technique a été assurée par Émile Zola, José Dimonekene, Alain Sodi et Yannick Iangumba. Alors non, je vous dis merci de votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 13h30 et ce sera avec Éric Kabamba la présentation. Bon début de semaine à toutes et à tous.